Ça a commencé avec ma sœur, qui allait être allée aux Jeux avec Catherine en 2016, elle a gagné sa médaille, mais aussi, elle avait beaucoup filmé aux Jeux olympiques, fait qu'elle avait fait comme une espèce de vlog sur YouTube. Puis ça, je pense que, en fait, Pascal avait demandé la permission de s'en inspirer, il l'a envoyé à la costumière, à tous ceux qui font le décor, pour que vraiment, que ce soit véridique. Moi, en fait, il m'a posé des questions, mais je ne savais pas que j'agissais en tant que consultante ou quoi que ce soit. C'est quelques mois plus tard qu'il nous a demandé en audition, mais quand il nous a demandé en audition, son scénario était déjà pas mal final, donc on n'a pas eu vraiment de choses à dire par rapport à ça, tout était vrai. Le choix des plans-séquences, c'est une intuition de minimalisme. C'est drôle à dire parce que le plan-séquences est souvent un peu associé à quelque chose de grandiloquent, puis d'un peu show-off peut-être, en bon français. Là où j'essaie de travailler humblement le plan-séquences, puis la notion de temps d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire, je veux un peu dépouiller l'artifice du cinéma, je ne veux pas que ce soit le montage ou le changement d'échelle de plan, ou le changement même de plan ou d'angle, qui te dictent un petit peu l'émotion. J'aime ça, moi, quand le spectateur est un petit peu perdu dans cette espèce de long plan-là, que l'œil décide un peu, il regarde où, puis on dirait que ça crée le rythme quand il devient intra-plan, ça crée autre chose aussi. Donc, c'est un peu toutes ces réponses, puis le plan-séquences par rapport aux scènes de sport, ça, c'était comme... C'était vraiment pour qu'on connecte par l'effort physique, ça, c'est clair. Je ne pensais pas que les nageuses allait être capables de le faire aussi bien par moment. Il y a des scènes quand même de huit pages de dialogue où il faut qu'elles jouent pompettes et tout et tout. Puis ça, je t'avoue que moi-même, je pensais avoir besoin de découper autour plus, puis finalement, elles ont fait ça comme des championnes. La seule façon de tourner à Tokyo, des fois, c'est d'y aller un peu guérilla, d'un peu à la volée. C'est un heureux mélange à Tokyo. Puis on avait beaucoup de scènes quand même, on avait des permis, puis tout était en règle, mais il y a des scènes où on était un peu comme, OK, on sort le Kodak, on fait ce qu'on a à faire, puis on part. Et c'était tout l'inverse de Montréal. C'est-à-dire, à Montréal, on avait une direction artistique grandiloquente. On a comme fait changer le look de la piscine olympique. Je pense que cette journée-là, il y avait 111 personnes sur la feuille de service, entre les figurants et l'équipe technique élargie plus, plus. C'est vraiment... Oui, j'avais comme l'impression... C'était comme d'un côté, cette journée-là, je me sentais quasiment comme sur un show d'américain. Puis non, à Tokyo, on était skeleton crew à la volée, puis bing-bang. Je suis très content du travail sonore qu'on a fait dans Nadia, parce que, enfin, un film avec un sujet qui me permettait, moi, comme cinéaste, d'utiliser cette palette d'outils-là, un peu plus... de creuser un peu cet outil-là. Tu sais, avec l'eau, on s'est même permis un peu le symbolisme dans le film. Tu sais, il y a une subjectivité assumée. Nadia est de toutes les scènes. On vit vraiment les enjeux du film par son émotion, le son, puis l'idée des points d'oreilles aussi changeants, puis l'idée de déformer un peu la réalité sonore en fonction de qu'est-ce que le personnage ressent. Oui, c'était là dès le scénario. Moi-même, j'ai fait beaucoup de conceptions sonores pour les films des autres. Mais comme je l'ai dit, tu sais, mettons, je l'ai fait sur un film d'horreur, là, moi, je vis fou comme concepteur sonore, mais on dirait que pour mes drames, j'étais comme... Je pouvais jamais faire de zèle stylistique, là. Puis là, enfin, il y avait un sujet où le zèle stylistique, finalement, trouvait racine dans le fond du film, puis on a pu se gâter. C'est Olivier Calvert, la première fois que c'est pas moi qui fais mon son sur un de mes films. Une belle collaboration, puis ça va rester pour les autres films. Ça va être principalement des tournages de films documentaires, si la pandémie le permet. Et on travaille sur un prochain long-métrage, Pascal et moi, en co-écriture pour le projet « Filles du roi ». Donc, un film d'époque? Exactement. Après les Olympiques, on passe à un film d'époque.